Ce pilote avait compris que des oiseaux avaient stoppé les moteurs, il a évité la catastrophe, l'appareil ne s'est pas écrasé sur la ville et les 155 personnes à bord ont été sauvées. Comment peut-on reprocher à un président d'avoir une Rolex ? Enfin, tout le monde a une Rolex. S'il y a 50 ans, on n'a pas une Rolex, on a quand même rentré sa vie. Ce sera une crise longue, ce sera une crise dure. Personne n'a d'idée du calendrier de sortie de crise. Personne aujourd'hui ne peut savoir quand est-ce qu'on sortira de cette crise. Je t'ai manqué, pourquoi as-tu me visé ? Les Black Blocs savent exactement quoi faire. Celui-ci hurle d'appeler la Legal Team. La mort de Michael Jackson, la mort du roi de la pop, l'institut médico-légal de Los Angeles a confirmé l'information à 1h34 du matin. La crainte aussi de nouveaux accrochages cet après-midi puisque deux rassemblements, l'un pro Ahmadinejad et l'autre pro Moussabi, ont lieu à une heure d'intervalle. Alors lequel des deux clans pourra l'emporter ? Baya se réveille doucement. L'adolescente est une miraculée. Elle n'a qu'une clavicule cassée et des écorchures au genou et au visage. Ça sort et c'est Fédéraire qui s'impose. C'est Fédéraire qui s'impose et qui remporte ce tournoi de Wimbledon 2009. Le président de la République a donc été victime d'un malaise ce matin alors qu'il faisait son jogging avec ses gardes du corps. J'aurai 39 ans, je ne sais pas comment réagir à mon corps mais je pense que je pourrais revenir et être tout à fait dans la course et je ferai de mon mieux. L'homme le plus rapide de tous les temps pose devant son incroyable record. Depuis l'annonce de son cancer du pancréas début 2008, Patrick Swayze est reclus chez lui dans son ranch du Nouveau-Mexique. C'est là qu'il est décédé hier. Je suis ici par l'acharnement d'un homme, Nicolas Sarkozy. Je soutiens totalement, c'est une histoire à dormir debout, c'est une histoire surréaliste, c'est un acharnement, une sorte de lynchage juridictionnel. Monsieur Frédéric Mitterrand, le ministre de la Culture, a écrit en 2005 un livre qui s'appelle La Mauvaise Vie, dans lequel il décrit par le menu la manière dont il effectue du tourisme sexuel. Présente-moi, t'as cela ? Présente-moi aussi ? Et bien combien tes masques ? 5 euros, 5 euros, 5 euros. Quand j'ai appris la nouvelle, ma fille Malia m'a dit, papa, tu as gagné le prix de la paix. Et en plus, c'est la diversité de notre chien, Beau. Je serai candidat au poste d'administrateur de l'EHPAD, devant l'Assemblée départementale, mais si je suis élu, je ne brèguerai pas la présidence de cet établissement public, et je veux m'en expliquer. Non mais dans plein de formes, vous confirmez ? Non, j'avais un polype qui aurait pu devenir cancéreux par la suite si on ne l'avait pas relevé. À cet instant, Sébastien Leub est champion du monde pour la sixième fois consécutive. Est-il aidé par des complices ? Comment aurait-il pu laisser autant de traces accablantes au moment des faits, et se montrer aujourd'hui aussi doué pour n'en laisser aucune ? C'est la main de Thierry Henry, c'est bien ce que je dis. Et c'est galace, c'est galace. Non, non, mais c'est la main de Thierry Henry. Oui, et il y a main de ce qui l'a dit aussi, oui, il y a main de Thierry Henry, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada